... C'est un projet que j'ai déjà depuis pas mal d'années parce que j'ai déjà à peu près une quinzaine d'années de salariats en production porcine entre salarié d'élevage et après technicien en élevage j'ai toujours eu en tête un jour de m'installer mais bon par contre ça prend du temps de trouver une exploitation et il y a pratiquement 3 ans, 3 ans et demi maintenant moi j'habite pas loin de l'élevage que je viens de reprendre et j'avais entendu parler que le sédan allait bientôt arrêter donc je l'ai contacté et puis depuis 3 ans on travaille ensemble et c'est vrai qu'il m'a très très bien aidé aussi, il a facilité mon installation moi mon but c'est de rester sur la même taille d'élevage parce que c'est une taille qui me correspond en fonction du nombre de personnes qu'on ait et la taille j'aime bien être soutenu dans mes projets d'être à mon écoute et c'est vrai que répondre à ma demande assez rapidement et aujourd'hui c'est vrai que j'ai pas de problème avec ça tout le monde m'a soutenu, je disais mon groupement et le crédit agricole ce qui est important aussi c'est le soutien familial parce que j'ai quand même une vie de famille aussi quand on fait un projet comme ça c'est pas neutre dès que j'ai eu besoin d'appeler Aurélien ou Loïc, j'ai eu quelqu'un qui me répondait donc l'accompagnement pour moi pour l'instant est optimum j'ai eu aussi la partie assurance là parce que j'ai senti aussi une bonne volonté de me suivre et c'est vrai d'avoir groupé les deux aussi moi ça simplifiait beaucoup de choses parce que déjà il y a beaucoup de démarches à faire quand on s'installe pour moi c'est vrai que je peux même parler d'assurance avec mon conseiller donc pour moi c'était beaucoup plus simple pour l'instant j'ai pas eu de barrières et c'est ça parce que je pense que pour me mettre bien j'ai besoin d'investir et j'ai besoin de me sentir soutenu et aujourd'hui c'est ce que j'ai eu aujourd'hui mes projets c'est de travailler un petit peu sur le bien-être animal j'ai arrêté la castration dès mon installation mon projet de 2022 faire des maternités libertés je vais partir sur des maternités libertés pour pouvoir aussi répondre à des futurs cahiers des charges parce qu'on voit bien que la demande du consommateur a changé ces dernières années et du coup je veux m'orienter vers l'or, je veux me fermer aucune porte et à la fin de l'année aussi je veux rentrer dans un autre cahier des charges qui s'appelle le PSA, le port sans antibiotiques donc pour moi c'est la continuité de mon projet travailler aussi sur la partie environnementale alors par rapport à mes fosses aujourd'hui j'en ai trois j'ai une fosse de réception et deux fosses de stockage j'ai décidé de couvrir mes deux fosses de stockage déjà pour les émissions de gaz à effet de serre déjà c'est hyper important surtout pour avoir une meilleure qualité de visier et surtout pour gagner aussi en capacité de stockage et je vais gagner en qualité de visier donc moins d'épandage et ma troisième fosse, ma fosse de réception je vais essayer de mettre un concept qui s'appelle le concept Nénuphar qui sert à récupérer le biogaz et qui permet de chauffer l'élevage et ce qui rendrait mon élevage autonome en énergie demain, utiliser des lampes pour mes nids à porcelet j'utiliserai des plaques aux chaudes avec l'énergie que j'aurais produit issu de mon biogaz, issu de ma pré-fosse à terme aussi ça serait de travailler aussi sur l'autonomie alimentaire en essayant de trouver de la surface supplémentaire alors ce qu'on peut me souhaiter c'est que je réussisse dans mes projets que les facteurs on va dire qui ne sont pas les miens s'améliorent et que les résultats techniques suivent et tout suivront Merci d'avoir regardé cette vidéo !